Monsieur Freddy Kassongo, vous êtes acteur de la société civile. Comment comprendre qu'il y ait eu d'importants décaissements en faveur des entreprises chinoises, mais très faibles investissements en infrastructures au profit de la RDC ? Il faut reconnaître que le contrat chinois avait deux volets. Il y a le volet infrastructure et le volet minier. Je pense que c'est normal que les partenaires chinois aient privilégié le volet minier, parce que c'est le volet minier qui devrait leur permettre de récupérer le fonds qui sera investi dans les infrastructures. Mais ce qui est plutôt inquiétant, c'est que depuis la signature de la Convention jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement, que ce soit l'ancienne ou le nouveau gouvernement, n'ont pas fourni assez d'efforts pour exiger la contrepartie aux partenaires chinois des minéraux qu'ils ont exploités et qui continuent à exploiter. Notre deuxième question, peut-on parler des contrats à léonais ? Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des déséquilibres qui sont constatés. Parce qu'au-delà, par exemple, du retard d'investissement dans les infrastructures, un impact visible que la République attendait et que nous n'avons presque pas vu, notamment dans toutes les provinces, il y a des questions, par exemple, d'exonération qui ne sont pas venues. Il y a des questions que nous avions documentées comme société civile. Par exemple, la qualité du minéraux qui est exporté aujourd'hui et la qualité du minéraux contractuel posent déjà problème en termes d'évaluation. Donc, même dans l'hypothèse où on pourrait dire que le contrat, s'il était bien... Même dans l'hypothèse où on pourrait dire que le contrat, c'est un bon contrat, on peut néanmoins dire aujourd'hui et constater comme société civile que la contrepartie pour la République n'arrive pas ou si elle arrivait, elle est lente. Elle n'a pas de l'impact souhaité sur les terrains. Donc, il y a ce déséquilibre, il y a ce manque de suivi et peut-être même le rôle des institutions qui étaient chargées de faire le suivi de la mise en œuvre de ce projet. Il y a un volet qui évolue un peu plus mieux, avec plus d'impact, parce qu'ils sont en train d'évoluer. Bientôt, ils seront dans la deuxième phase, ils sont en train de faire des exportations, alors que de l'autre côté, les infrastructures ne continuent pas à suivre. Est-ce possible d'envisager la réparation ? Oui, il est possible d'envisager une réparation et peut-être de regarder comment ensemble avec ce partenaire, on peut regarder les futurs. Et pour ça, nous avons en réalité besoin que l'élite politique qui nous engage dans ces discussions puisse déléguer des personnalités qui ont l'expertise et la compréhension globale du secteur. Donc, lorsqu'on n'a pas des personnes qui ont la capacité de bien négocier, qui maîtrisent comment faire la lecture des investissements, comment faire la lecture des études, des faisabilités, comment évaluer la rentabilité d'un projet minier, c'est difficile d'arriver à des résultats escomptés. Donc, pour nous comme société civile, c'est une joie de plus de voir une institution de plus au-delà de nos rapports de la société civile, de voir une institution de plus au-delà du rapport thématique de l'ITIE qu'il a publié sur la même question, de voir qu'il y a une institution de plus et pas les moindres, l'IGF qui est une institution de contrôle, revenir sur la question. Donc, nous pensons qu'on a assez de rapports, on a assez d'affirmations, même si on peut encore discuter sur les chiffres, mais on a assez d'affirmations sur le fait que les choses ne marchent pas comme ça devrait l'être et on doit passer à l'action et changer la manière de gouverner cette partenariat pour qu'elle profite à la République. Et pour finir, M. Freddy Kassongo, que devrait faire le gouvernement avec ce rapport de l'IGF ? C'est l'examiner en réalité par segment. Parce que pour nous, ces rapports impliquent plusieurs questions. Il y a des questions, par exemple, de partenariat. Comment on évalue les apports de parties ? Il y a des questions, par exemple, de la représentativité des délégués de la GECAMIN dans le conseil d'administration. Comment elles sont rédévables ? Parce qu'aujourd'hui, nous comme citoyens, nous pouvons dire à travers notre entreprise publique qui est la GECAMIN, nous sommes représentés dans l'entreprise sino-congolaise. Mais est-ce qu'il faut attendre plus de 5, 6 ans que l'IGF vient pour nous dire que ça ne marche pas ? Non. Nous pensons qu'on ne doit pas être là en train de parler de milliards ou de millions perdus, mais on a des délégués qui doivent jouer correctement leur rôle. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la rédévabilité de nos représentants au niveau du conseil d'administration. Ça fait beaucoup de segments, mais si on doit le résumer en un point, nous devons dire que l'élite congolaise doit regarder et mettre en place des mécanismes qui permettent de renforcer la gouvernance du secteur extractif de manière générale, mais aussi de renforcer le contrôle de ces partenariats avec le privé. Monsieur Frédéric Asongo, vous êtes acteur de la cité civile. C'était un plaisir de vous avoir comme invité. Merci beaucoup, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada